Les 10 apparitions les plus effrayantes de fantômes en vidéo La dernière chose que vous aimeriez trouver dans vos dossiers photos est l'image d'un fantôme. Les personnes suivantes ont eu la malchance d'enregistrer un fantôme en vidéo. Bien sûr, elles n'ont pas gardé ces images effrayantes secrètes et les ont partagées avec le reste du monde. Et aujourd'hui, nous en partageons une petite collection avec vous, parce que les fantômes sont captivants. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à croire aux paranormales ? Ou pensez-vous au contraire que derrière toutes ces histoires, il y a toujours une explication logique ? Que vous y croyez ou pas, regardez cette vidéo des 10 apparitions les plus effrayantes de fantômes en vidéo. Et faites votre choix. Notre vidéo commence avec l'image terrifiante d'un fantôme qui passe inaperçu dans l'ascenseur. Et finit avec un fantôme à glacer le sang. La nature des fantômes est sujette à débat. Sont-ils de vraies entités ou la simple représentation de notre propre imagination ? Cette vidéo vous fera peut-être changer d'avis. Trois caméras filment cet ascenseur. Il est vide lorsque deux hommes l'empruntent. L'ascenseur s'élève pour déposer ses passagers à l'étage souhaité. On ne voit toujours que les deux hommes, ce qui est logique n'est-ce pas ? Mais lorsque l'ascenseur s'arrête et que les deux hommes en sortent, la caméra fait une découverte qui fait frissonner. Les deux hommes n'étaient en réalité pas seuls. Et une chose ou une personne se trouvait avec eux. La caméra capture le fantôme qui est juste là, invisible. Vous sentez un courant d'air froid vous aussi ? Malgré la nature étrange et controversée des fantômes, et peut-être aussi à cause d'elle, ils sont depuis toujours l'objet d'une certaine fascination. Certains d'entre nous sont guidés par leur curiosité plutôt que par leur peur des fantômes. Dans ce clip, vous verrez quelqu'un qui filme alors qu'il entre dans une pièce sombre. Au bout du couloir, on peut discerner une forme sombre qui ressemble à un enfant assis par terre. Sous le choc de sa découverte, le caméraman recule d'un pas et ferme la porte. Mais sa curiosité le tenaille. Il ouvre de nouveau la porte pour déterminer s'il a simplement rêvé la scène. La forme n'est plus sur le sol, mais devant lui, debout, et l'accueil bras ouvert, dans la pièce obscure. Flippant, non ? Nous sommes curieux de savoir ce que vous auriez fait dans une telle situation. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Numéro 8. Apparition fantomatique dans un restaurant. Les fantômes peuvent apparaître n'importe où. C'est en tout cas ce qu'affirment les spécialistes de la question. Les fantômes seraient les âmes perdues des personnes décédées, qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas rejoindre l'au-delà. Un fantôme a été filmé dans ce restaurant. Peu après qu'une femme ait fini son repas, les objets sur la table se sont mis à bouger. Tout d'abord, le menu, puis une serviette. Difficile de comprendre ce qu'essayait de communiquer le fantôme. Il a fini par faire tomber l'assiette et les couverts. Les clients du restaurant remarquent alors le bruit, mais ne savent pas qu'ils ont affaire à un fantôme. Mangeriez-vous dans ce restaurant, après ce que vous avez vu ? Les fantômes ont une mauvaise réputation, que ce soit pour le comportement ou pour leur personnalité. Le seul qui se démarque, c'est Kasper, le gentil fantôme. Malheureusement, les fantômes du monde réel ont tendance à être moins agréables et à aimer, effrayer et embêter les humains. Regardez comment un homme essaye de faire son travail, mais est interrompu à plusieurs reprises par un fantôme impertinent. On ne peut pas voir ce fantôme, mais ce qu'il fait est clairement visible. Il pousse d'abord le chariot de l'homme. L'homme continue de ranger ce qui ressemble à des DVD. Alors qu'il est occupé à trier la deuxième étagère, le fantôme fait tomber un DVD de la première étagère. Il continue jusqu'à ce que l'homme soit vraiment effrayé et qu'il s'enfuit en courant. Quel enquiquineur ! Franchement, ce fantôme doit vraiment s'ennuyer pour jouer ce genre de tour aux vivants. Numéro 6. Un bol en verre qui bouge tout seul. Les spécialistes des fantômes affirment souvent que les fantômes se montrent parce qu'ils veulent transmettre un message. Dans cette vidéo, vous pouvez voir un bol en verre sur le comptoir. Le lieu ressemble à un magasin. À un moment donné, le bol commence à bouger. En un instant, le bol est balayé du comptoir. Bien sûr, il tombe et se brise. Les images ne permettent pas de déterminer comment cette scène a eu lieu. Mais voir un bol bouger de lui-même est assez effrayant. Est-ce l'œuvre d'un fantôme ? Et si oui, quel était son message ? Numéro 5. L'ombre d'un fantôme. La caméra du restaurant a filmé le moment où une ombre sombre émerge soudainement du sol et flotte silencieusement jusqu'à la table, qu'il a apparemment choisi. La forme du fantôme change. Il est alors remarqué par une personne qui arrive dans l'encadrement de la porte au fond du restaurant et qui fait judicieusement demi-tour. Le fantôme continue comme si de rien n'était et sort en traversant la fenêtre. Il fait jour. Il semblerait que les fantômes puissent se manifester autrement que dans l'obscurité de la nuit. Qu'auriez-vous fait en voyant ce fantôme dans le restaurant ? Auriez-vous continué votre repas ? Ou fuient les lieux comme la peste ? Numéro 4. Accompagné d'un fantôme. Les spécialistes des fantômes affirment aussi que certaines personnes sont accompagnées par des fantômes. Est-ce que ça pourrait être vrai ? Nous vous laissons tirer vos propres conclusions après cette vidéo. Au début, on dirait simplement un homme qui marche dans une rue. La vidéo est filmée à partir d'une hauteur élevée et durant la journée. Rien ne sort de l'ordinaire. Mais si vous regardez plus attentivement et que vous grossissez l'image, vous pouvez voir une toute autre situation. Vous pensiez voir l'homme marcher seul, mais ce n'est pas le cas. Un fantôme l'accompagne et le suit. Le fantôme marche au même rythme que l'homme, puis disparaît avant la fin de la vidéo. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une présence invisible près de vous ? Pensez-vous que vous êtes parfois accompagné par un fantôme ? Numéro 3. Fantôme blanc. Beaucoup de personnes ont installé des caméras chez elles, pour des raisons de sécurité. Elles peuvent ainsi filmer un potentiel cambrioleur en action. Ces caméras sont généralement près des portes et des entrées. Cette caméra est pointée vers la porte et peut ainsi filmer tout ce qui entre dans la pièce. Si quelqu'un venait à entrer dans la pièce, il serait filmé. En regardant les images, les résidents des lieux ont vu bien plus que ce qu'ils pensaient, mais aucun cambrioleur. On peut voir la manifestation d'un fantôme à gauche de la pièce. Le fantôme est blanc et prend progressivement une forme différente avant de disparaître de la pièce. C'est à se demander si on ne préférerait pas les cambrioleurs. Numéro 2. Un fantôme derrière la porte. On ne veut pas vous effrayer, mais la dernière chose qu'on veut voir quand on est tranquillement chez soi, c'est l'apparition imprévue d'un fantôme. Dans cette vidéo, une fille danse, tandis qu'une deuxième la filme. Alors que les deux filles s'amusent, un fantôme apparaît derrière la porte. Le fantôme d'une fille aux cheveux noirs pointe sa tête dans l'encadrement de la porte. La jeune fille qui filme le remarque, tandis que celle qui danse n'a rien vu. Le fantôme est surpris par le cri que laisse échapper la fille et s'enfuit en courant. La fille avec la caméra court derrière le fantôme, mais celui-ci se tient soudainement en haut des escaliers. Comment a-t-il pu monter les escaliers aussi rapidement ? Les deux filles sortent de la maison en hurlant, mais le fantôme est toujours visible à l'intérieur. Il est passé de l'étage de la maison au rez-de-chaussée en l'espace d'un instant. Ça glace le sang, non ? Avez-vous une explication logique pour expliquer ce phénomène ? Et numéro 1, attaque d'un fantôme dans la forêt. La forêt est l'endroit idéal pour rencontrer des fantômes, si c'est votre truc en tout cas. De nombreuses tribus habitant les forêts racontent les histoires de fantômes qu'elles ont rencontrées. Cette vidéo vous donne un avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre d'une telle rencontre dans les bois. Quelqu'un qui explore la forêt tombe sur un bâtiment abandonné. Mais à l'extrémité opposée du bâtiment se tient un fantôme de la forêt, qui, surpris, lance quelque chose contre son visiteur indésirable. Il n'est clairement pas content de cette visite imprévue. Effrayé, la personne quitte le bâtiment et se met à courir. Personnellement, je ne sais pas ce qui est le pire. Tomber nez à nez avec un fantôme chez soi, ou bien au contraire, au milieu de nulle part, avec personne pour nous venir en aide. C'était notre vidéo des 10 apparitions les plus effrayantes de fantômes en vidéo. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous au fantôme ? Et est-ce que certaines de ces vidéos vous ont fait changer la vie ? Avez-vous vous-même eu affaire à un phénomène paranormal ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Sous-titrage ST' 501